putain t'es quand même fort en air batterie moi et ouais tu peux arrêter ta guitare non c'est toi moi j'ai j'ai un bourdonnement dans l'oreille je retourne la guitare j'ai arrêté quand je vais loin c'est jones ça vous allez bien oh putain oh putain ça c'est beau ça c'était émouvant à la fois et en même temps c'était nul ouais c'est tellement de choses comme ça allez vas-y mets moi un petit pansement bébé allez j'ai mal au cucu et attend oublie pas après tu sais quoi faire vas-y soigne tout le monde et tu fais avec le prochain qui vient mais pourquoi puis moi le chat mais si c'est toi putain il n'a rien compris lui et ouais mais c'est moi toute la soirée c'est quoi c'est d'ailleurs mais non justement faut que tu le donne à quelqu'un d'autre que nous putain il traîne vers ta voiture là jameson il essaye de voir ils essayent de voler une voiture c'est qui la voiture rouge bah ça elle a l'heure pas à la leur et qu'elle il est emprunté dont ils ont essayé de péter une voiture attention ils sont cons comme leurs pieds bon en tout cas c'est avec le nombre de lspd en ville a augmenté de 44% c'est 12 dernières années appelle les jameson dealer que tu as une question de journaliste à poser j'ai dit à qu'il ya une tentative de vol devant le commissariat revient avec ta moto attend 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 il est là il est là attend lui fais le son lui il est débile en plus vas-y vas-y vous avez eu le numéro de téléphone de l'avocat oui c'est bon je t'ai eu là ouais bah c'est parfait voilà rien de grave j'espère non non rien de cas c'est parce que j'ai été attaqué par les vagos et je vais avoir des dommages intérêts les vagos c'est quel couleur ça vient voir deux minutes ils sont jaunes ah oui ah ouais jaune oui qu'est-ce qu'il ya johnson bah rien regarde ah oui gardez le j'ai juste pour changer oh il casse les couilles putain et on n'a pas tonton à la main de ton cul putain c'est qui le chat allez dépêche et serge oui j'ai un demain j'ai un cousin pardon éloigné une question à vous poser parce qu'il n'hésite pas à me la poser justement et vous cherchez il est par contre il est un petit peu timide faut le dire il est un petit mais il est mignon vous pouvez baisser les bras serge et vous là vous les voyez comment là au debout là et là ouais nickel ah bah tiens il est là notre cousin bonsoir bonsoir vous avez déjà joué à chat à chat ouais non c'est toi chat ah bah d'accord bah c'est jean chienne à rater on joue à plusieurs non 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 eh oh et c'est toi le genre on a dit c'est qui le chat c'est le monsieur en blanc là ok putain il a fait tomber mes lunettes c'est toi le chat c'est serge le chat c'est toi le chat ah bah voilà c'est bon on a le chat on a le chat on a le chat c'est serre ah bah le chat de la soirée voilà allez serge ça sera à toi de le transmettre à quelqu'un d'autre plus tard j'espère qu'il m'entend moi on va arrêter les chats par contre dès que tu vois un flic ou un mécano tu leur donne le chat ok d'accord pas de problème voilà c'est ce qu'on a fait hier battant on attend la police et tu leur donne le chat ça roule je regarde juste j'ai un rendez-vous je regarde juste où c'est pour vite après par contre si tu peux avoir 74 c'est parfait si tu veux à putain si tu le fais à 74 se donne mille balles si vous savez ce que j'ai déjà fait aux flics 74 se donne mille balles cash ça te va ou pas j'ai hâte qu'on soit en cellule serge 74 moi je vois pas lequel c'est un oui un avec son accent de daubé là c'est ça c'est normal qu'il y a pas un putain de flic dans cette ville de bouseux ah bah ça on est d'accord mais je vous rassure c'est pareil pour les taxis j'ai une idée je suis venu à chaque fois que tu as appelé ah bah si tu voyais mon téléphone le nombre de fois j'ai appelé un taxi tu peux nous soigner ou pas qu'est-ce il y a là où les deux coups à vous êtes médecin oui vous pouvez me soigner ce que j'ai un peu mal par là non quand vous êtes le chat malheureusement vous pouvez pas être soigné il faut que vous passiez le chat à un flic maintenant chat on t'a dit on t'a dit que t'étais chat putain arrête on avait dit que t'étais chat donc tu le donne pas à mon frère c'est toi le chat on a dit tu le donnes à mon frère ah c'est pas vrai respecte les règles du jeu bordel c'est quand même un monde de pouvoir se battre comme ça devant commissariat sur qui se passe rien ah bah ça ah c'est à falloir allez vas-y mais toi on lui aide nous là on va venir à l'hôpital plus tôt bah non vas-y on t'attend de toute façon tu vas voir Serge faire le chat avec un flic j'ai un rendez-vous avec euh avec un certain il a rencontré ses freins avec un certain avec une certaine douchka c'est qui douchka attends 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 c'est qui douchka c'est les russes attends quoi t'as rendez-vous avec des russes là là oui mais pour faire quoi vous faites quoi ah bah j'en ai aucune idée on va voir hé tu sais quoi tu vas te faire enculer hé 1500 balles si tu lui mets le châle oh là non je franchement je m'y froide pas et pourquoi ah bah c'est la première fois il faut quelqu'un qui griffe plus que moi ah ouais et elle te parle de quoi quand vous vous voyez bah je sais pas trop parce que elle aussi elle a un peu du mal à parler comment ça la cotorep ici ça traîne et comment elle s'appelle tu dis douchka et attends est-ce qu'elle a une association par hasard ah bah je sais pas j'imagine et t'as parlé d'une association ou pas non pas encore d'accord elle a plein d'hommes autour d'elle oui beaucoup hein ouais ils sont tous égaires et ils sont ils sont tous régale toi et ils sont en voiture comment à peu près je les ai vus avec des gros SUV noirs et tu dois aller les voir où là sans indiscrétion je préfère aller entre si je vous le dis mais non il se passera rien t'inquiète mais non mais c'est pour le protéger si tu arrives quelque chose bon alors ça sera ça se passe passer dans l'espèce de boîte de nuit ouais le strip club ah ok d'accord ok d'accord bon bah allez bon rendez-vous en tout cas bon chance bon bah allez bon ça intéresse quelqu'un de faire une petite excursion au strip ou pas on peut faire un tour chat mais ça va jamais hein bon allez soigne les autres bon allez je t'emmène au strip ou pas ouais parce que je suis le batman allez vas-y viens batman vas-y venez 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 vous deux allez mets moi le strip sur la carte là non faut passer à l'hôpital les gars je suis dans la tournante non 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 elle est pas elle est pas sur la carte le strip va tout droit là avance tout droit après tu vas à gauche première à gauche ouais première à gauche à droite à droite et encore droite maintenant maintenant c'est ça c'est le club attends c'est la boîte de nuit non c'est pas le balagas balagus là bas ouais c'est le anthony cabanas là non on est pas mal parce qu'il ya qu'une salle entrée donc on nous verra venir et puis d'après je suis allé de l'intérieur des portes en voie de l'extérieur ouais donc on va pire on reste à temps je te mets une position on va y est là dedans je suis pas directement gps tu tira tout droit un petit peu je vais tout droit là va tout droit quoi temps ouais va tout droit à gauche à droite maintenant c'est t'arrête toi la c'est la voiture ici déjà une berline on va vous montrer attend on voit si c'est ouvert mais attend j'ai mal garé la voiture alors s'il ya déjà une berline là on verra qui sort mais attendent oh putain et comment on tombe de là vas-y restez là attend je déplace la voiture d'accord je déplace la voiture vous êtes toujours en position affirmatif il ya un garde qui est au coin à côté du palmier là c'est ce que je vais faire je vais descendre j'allais devant je vais faire putain une fête je me reste une soirée vu qu'il ya du monde vas-y 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 il ya les trois bagnoles je vais voler une voiture avant pour me garer devant je suis arrivé fait lors le jeu du chat il ya deux gardes devant la porte il va se faire démonter un laisse la radio lumière mais non ils vont pas le démonter comme ça en plus ils boitent il y a du monde ici bonjour messieurs vous allez bien il ya une soirée que je vois que je vois du monde devant qu'on me suis dit qu'elle était d'une soirée il y en a une d'accord une fête privée en réunion d'affaires d'accord je comprends c'est moment d'ingue oui d'accord vous savez quand le bar ouvrirait dans pas longtemps j'ai repassé alors merci beaucoup monsieur bonne journée au revoir ok j'ai une idée messieurs quel jeu d'acteur est-ce que maintenant cette fois ci c'est toi j'aime son qui va juste après c'est moi c'est pas bête t'en penses quoi vous allez tous les trois avec la même voiture vas-y on y va je vais récupérer ma voiture et j'y vais d'accord je fais j'ai vraiment d'ici une soirée j'aime ça devrait partout à descendre non non c'est moi laisse tomber laisse tomber ça part ça part ça part ça part où ça quitte la scène là à mon avis parce que j'ai été voir du coup ils se disent putain non ok je récupère la voiture je viens vous chercher non non viens pas me chercher moi sinon ça va être chul ou ça va dans la même voiture maintenant je passe devant attends moi oh putain je suis passé devant ils sont tous là ok j'ai un client juste derrière ça tombe bien vas-y il va me chercher derrière ok moi je dépose mon monsieur bonsoir madame au commissariat s'il vous plaît ok ok et il voulait quoi au serge là j'en sais rien mais c'est bizarre il vient d'arriver le mec il a pas de taf il a rien t'as le numéro de serge ou pas pas du tout au parking sein il doit l'avoir ok essaye de choper son numéro s'il te plaît ok une voiture de police qui part du commissariat voilà madame bisous on essaye de choper son numéro et on essaye de demander si je réponds sinon répond pas on l'emmène qui part au pire dépose moi l'hôpital parce que je suis vraiment pas bien j'ai pris quelques coups ouais je comprends ça fait du bien je reflite attention ouais vas-y tu sens plus bas un peu plus bas vas-y tu l'assembles attention parkinson parkinson vous allez bien monsieur serge qu'est ce qui t'aille ça va mieux j'ai joué à chat allez viens j'ai une question pour vous avez réussi à jouer à chat alors oui vous êtes le chat non mais non vous inquiétez pas vous inquiétez pas j'ai une petite question je sais même pas qui c'est à qui j'ai refilé le chat non là c'est vous avez pu voir qui sortait du coup de la boîte de nuit quand il partait voilà ça s'est bien passé ou pas ton rendez-vous bah ça va à part que votre collègue la calpé et qui est toujours bien habillé mais s'est fait apparemment grillé je crois que vous m'avez suivi enfin vous n'avez pas suivi vous saviez où j'avais le mec avec le béret parce que les russes ils m'ont dit qu'il y avait quelqu'un qui m'attendait devant avec un béret et je pense que ça peut être que votre collègue avec le béret toujours bien habillé non il ya personne qui t'attendait bon bah c'est bizarre parce que ça n'a pas dit quoi toi tu as dit que tu nous avais parlé non quand même pas bah ils m'ont demandé pourquoi je boitais j'ai dit que j'avais joué au chat avec l'équipe de taxi et puis c'est tout l'équipe de taxi vous êtes tous des taxis non maintenant à part l'autre là qui est dans l'hôpital ils ont dit quoi quand tu as dit ça bah ils m'ont dit qu'ils vous aimez pas trop c'est tout ils veulent quoi bah en fait avec je soutiens des informations sur les vagos mais vu que je me suis fait fracasser par les vagos ça va être difficile en poison tiens bah regarde les c'est bougeux il y avait cinq six individus tous en noir qui est t'as pu voir les âges de loin j'ai juste vu une dame avec lui s'il n'a pas de bras quelle couleur c'est tout ok après j'aime pas trop les groupes terroristes ben non c'est que j'ai pas vraiment choix en fait ils ont tous mon numéro et alors ils me racèlent un peu un petit peu attend les russes te mettre sous pression un petit peu oui par quel moyen s'il te plaît on peut se cacher un peu non pour parler de ça tu vas monter dans la voiture parce que s'ils me voient en train de parler goût et alors ils vont rien faire t'inquiète pas je suis un être fragile quand même ouais je comprends monte derrière monte derrière pour pas qu'ils voient en gros moi il pensait qu'il y avait une fête c'est pour ça qu'il y a été c'est tout à d'accord ah donc il a bien été ces mots ouais c'est juste parce qu'il y avait des voitures il a demandé s'il y avait une fête vous avez vu les voitures que c'était ces voitures des russes ouais d'accord et explique moi déjà comment ils t'ont chopé la première fois la toute première fois la toute première fois j'étais avec vito et son pote on était à l'hôpital non non ils attendaient je sais plus ce qui se passait à l'hôpital et j'ai vu un 4 4 arrivés et il y en a un ou deux qui m'a insulté il y en a qui a pris ma défense on a commencé à parler et de l'aide à mon numéro il y en a un qui t'a insulté et un qui a pris ta défense oui c'est ça en fait il ya un russe qui habille tout en cuir je crois que c'est un peu un gars de la jaquette et il m'allume un petit peu de temps en temps oui lui il m'a défendu mais je sais pas son nom j'ai que son numéro de téléphone si vous voulez depuis elle veut quoi la meuf bon si je vous le dis vous me promettez de me défendre bien sûr avec je vous soutiens des informations au taxi ouais quoi comme info elle veut quoi dis moi tout l'organigramme l'organigramme c'est à dire tout les noms les noms de qui fait quoi qui qui travaille où les numéros téléphone les noms bon après je connais que le vôtre un magalaghan et a parlé d'autres activités que taxi ou pas qu'on pouvait faire ou autre ah non pas du tout que tu as tu soutiens quoi tous les noms nos numéros elle veut tout 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 les taxis je pense pas qu'elle veuille les plaques puisque en tout cas elle veut tous les taxis elle veut quoi d'autre comme info en fait elle me demandait souvent de des informations sur à peu près tout ce qui se passe en ville parce que tout le monde me parle beaucoup et le truc c'est que moi c'était comme je lui ai dit c'est des conversations qui sont totalement anodine du coup je relève rien à réellement à part voilà beaucoup d'argent c'est à dire tu sais pas je sais pas du tout ok moi s'il me paye en argent sale moi j'en ai un foot mais c'est pas ton chien putain mais bordel non tu vois pas ton chien là si bah qu'est ce qu'il fait là c'est quoi ce délire non je pense pas que ce soit mon chien bah si il t'a reconnu putain c'est ton chien stevie stevie non arrête 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 remonte 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 non c'est pas mon chien c'est pas mon chien il reviendra ouais c'est pas grave il te retrouvera ça se trouve il allait me trouver un pas charmant comme dans un disney ouais c'est possible ouais bon toi tu en penses quoi tout ça bah franchement j'en pense que je commence à peu même chier dessus entre les vagos et les russes ouais je comprends bien et puis moi bon j'ai un peu le sphincter qui est un peu bon il a un peu du mal à travailler en ce moment donc honnêtement je cherchais les fesses à chaque fois que je les vois dis moi la suite s'il te plaît tout ce qu'ils ont pu te dire la moindre parole est-il s'il te plaît bah le problème c'est que ça a été très vite parce qu'après votre collègue là il s'est fait attraper devant ils ont vu ils l'ont vu il s'est pas fait attraper il y a été lui même ouais je sais bien mais ils l'ont vu et du coup elle m'a dit que je les décevait elle s'est barré de là je lui ai dit justement que c'était compliqué l'heure des informations à noter parce que bah moi je discute de tout et de rien ouais et là je lui ai dit dans ces cas là faut me donner réellement quelque chose de précis et là elle m'a dit des taxis tu me donnes tout les noms les numéros l'organique ram tu sais quoi tu vas leur donner des infos que je vais te donner d'accord bon toujours dans la vie et tu vas toucher ta somme d'argent ça roule bah ça me va tant que j'achète une nouvelle voiture une nouvelle voiture je commence à me chier tu dis que je veux une voiture arriver maintenant il n'y avait plus personne à l'hôpital ok donne moi ton numéro je vais te donner un organigramme tu vas leur donner d'accord bon je te dépose ou dis moi déjà je vais prendre ton numéro mon numéro c'est le 555 87 59 envoie moi un message s'il te plaît Serge tu lui envoies tu lui envoies un message moi j'ai pas ton numéro non non mais ouais si je laisse si passer par le téléphone pour appeler un taxi s'il vous plaît c'est vous ça ouais envoie moi un message écoute moi bien écoute moi bien d'accord attend j'ai posé un endroit tout discrète tu lui dis que tu as réussi à infiltrer les taxis d'accord d'accord tu lui dis que tu auras peut-être des infos déjà ce soir demandez ce qu'elle aimerait savoir et tu lui dis ouais j'aimerais plus de détails sur ce qu'elle aimerait savoir d'accord ou pas d'accord voilà tu lui dis j'ai croisé ma gueule à gan devant devant l'hôpital ah putain mais t'as pas le mémoire ou quoi c'est pas évident alors j'ai croisé ma gueule à gan d'accord tu dis j'ai croisé ma gueule à gan devant l'hôpital quand je suis allé me faire soigner ok tu lui dis que tu lui dis je vais parler j'aimerais savoir qu'est ce que vous aimeriez savoir en plus ou en détail demande des détails d'accord et puis je te recontacte plus tard je fais en sorte que t'aies les détails et que tu sois payé mon pote pas de problème et moi je vais pas vous mettre dans la merde ni les russes moi j'y suis pour rien mais bien sûr que tu y est pour rien t'inquiète pas et tu seras pas dans la merde bah j'espère il n'y a pas de raison si tu fais les choses bien tu seras pas dans la merde donc tu m'as croisé devant l'hôpital il dit que tu as réussi tu lui a pas dit que tu avais mon numéro jusqu'ici non je l'ai non non j'ai donné rien du tout tu lui dis j'ai eu son numéro c'est un gars plutôt cool et tout tu vois et je vais je peux peut-être avoir je peux peut-être discuter avec lui pour les taxis c'est comme si tu voulais être embauché d'accord et tu lui demande qu'est ce qu'elle veut en plus son info dès que tu as ces infos là tu m'envoies un sms s'il te plaît ok je donne aucun non rien du tout à part ma gueule à gagne tu donne rien du tout pour l'instant très bien tu dis juste qu'on s'est croisé devant l'hôpital j'avais l'air sympathique pour toi on a échangé nos numéros des lieux que tu peux avoir voilà que tu es en bonne entente avec moi d'accord très bien essaye de savoir ce qu'elle veut vraiment d'accord pas de soucis c'est bizarre quand même tout ça moi ça me fait un peu peur de quoi qui est bizarre pas tout ça là les russes les machins moi j'y comprends plus rien je vais arriver en ville j'ai même pas de travail c'est que j'ai l'abordé pas t'es pas un criminel t'es pas un terroriste non pas du tout t'as pas envie de l'être bon ça me dérangerait pas d'en faire partie un jour mais ouais mais t'inquiète pas pour l'instant t'es juste quelqu'un de sympa on s'est rencontré ça s'est toujours bien passé donc il n'y a pas de soucis t'inquiète n'aie pas peur si tu fais comme je dis ça va ça va le faire très bien allez tu m'envoies un sms dès que tu as des nouvelles pas de soucis à très vite même si elle demande d'une réunion ou autre tu m'envoies un message ouais mais vous faites pas griller mais bien sûr que non putain là justement on a fait esprit d'abréger votre putain de réunion à la con d'accord et toute façon j'avais rien à lui dire moi il y a été tranquille en mode c'est une balade voilà donc maintenant tu auras quelque chose à lui dire vu qu'on est en est potes ok d'accord pas de problème allez tiens moi au courant ça va le faire les gars ça va le faire ok radio j'ai quelque chose de très important j'ai chopé le steve d'accord je lui ai demandé qu'est ce qui est qu'est ce que les russes voulaient un des nommés mots s'est fait cramer c'est pas grave c'était volontaire de toute façon on a bien abrégé leurs réunions comme comme voulu et en fait elle a demandé à steve de choper tous nos numéros tout l'arbre de tous ceux qui travaillent et tout avec moi et tout attendez allo attendez où j'ai pas ok bon en gros je vous la résume vous êtes toujours là ouais en gros elle a demandé au taxi d'avoir tout l'arborescence sur nous elle a demandé pardon à serge d'avoir tout l'arborescence des taxis et tout petit point t d'accord sauf que serge il a pas envie d'être un criminel d'accord c'est pas un terroriste ou un meurtrier donc il refuse un peu ça lui fait peur je lui ai dit de dire à la russe que serge et moi on s'est croisé devant l'hôpital on s'est échangé nos numéros bref en gros c'est un double indique vous avez compris ou pas il a été envoyé par les russes pour avoir des infos et moi il me dit tout et il ressort les infos finalement vous voyez ce que je veux dire donc c'est un double indique pour l'instant je vais lui donner des infos à moitié erronée qui va devoir répéter à la russe lui va toucher son argent derrière on lui aura on aura fait parvenir des choses un peu erronées bref c'est gagnant c'est gagnant dans tous les sens vous voyez ce que je veux dire ou pas ouais bien sûr bien sûr après c'est serge à part son chihuahua tu sais il n'a pas d'espérance de vie je vais au service taxi est ce que tu veux venir poison pour parler aux italiens j'arrive oh là oh là oh là rangé pas d'armes ici s'il vous plaît pas désolé non c'est justement parce que il va ça va faire ça va péter ce soir mais comment ça ça va péter putain qu'est ce qui se passe mamma mia mcgallagan mais qu'est ce qui se passe on est très près on est très stressé on est stressé oui non je vous ai expliqué oui je vais lui expliquer oui tout au calme je me vous avez des hommes disponibles sur mcgallagan attendez dans l'immédiat là tout de suite oui oui pourquoi ok par oui si vous acceptez je vous donne dix mille ouais c'est quoi votre truc notre truc c'est la baston non mais vitaux explique mais je vais je lui explique maintenant je lui explique la situation vous voyez le petit papillon blanc la hache l'est ok attendez bougez pas deux secondes ici radio poids tu peux venir ou pas s'il te plaît j'étais j'arrive je suis là on me demande du boulot maintenant vous avez fait quelque chose on s'en fout du boulot on s'en fout du boulot on s'en fout du oui on tient tenu mais un beretta mais en tout cas mais attendez habille toi en militaire là dites moi dites moi dites moi ok je t'explique ashley gresson une prise d'otage pardon ashley ashley gresson john mcguire ou je sais pas oui un avocat qui s'appellerait tantana sont pris en otage par les familles qui veulent nous parler bonjour moi bonjour ils sont à peu près cinq dans les locaux de ashley gresson le truc even tu connais et ça il nous on a compris on a envoyé un mouchard là bas et on sait qu'ils sont cinq qui nous attendent à quoi il ya personne mais on sait que enfin il ya du mal j'en m'a dit un nom de code pour comprendre qu'il y avait du monde et qui nous attendait donc en gros on a eu alors donc il ya une prise d'otage où tu dis et van oui event oui ok la prise d'otage elle est pas officielle c'est juste qu'ils les retiennent pour nous attirer dans un piège le problème c'est qu'ils sont que deux on est 5 et ailleurs ils sont on est que deux ils sont cinq par contre si on arrive avec tout ce qu'a goulé tous armés jusqu'aux dents là ils vont ils vont ils vont trembler des fesses et ils ont quoi comme armes ils ont un pistolet au mieux un ou deux pistolets au mieux ce sont les femmes et les mots t'en penses quoi on peut le faire en étant camouflé ou pas où tu veux pas te mouiller à ça son coup en sachant qu'il faut prendre l'ascenseur et qu'ils nous attendent directement je pense à la sortie de l'ascenseur je suppose que l'ascenseur c'est un parent oui 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 il n'a qu'une place ça fait un flash ça fait boum tout noir et après tu vois et tu vois des families quoi avec que des otages en même temps n'est pas qu'il leur dire quand on rentre oui c'est vrai ça mais bon alors c'est quoi qui libère qui libère riolet non on veut les niquer vous n'ont pas gratuitement je veux je veux faire en sorte qu'on ait l'avantagé l'avantagé numérique de fait qu'ils rendent leur arme et saison peu le contrat de confiance ils ont rendu le contrat de confiance ils sont tous morts je te le dis n'ont pas de suite on va leur demander une somme substantielle s'ils ne répondent pas à cette somme substantielle je les tue tous et ils sont vos hommes que vous voulez ramener mais il semblerait que la douane et certains certaines personnes qui gèrent tout ça n'ont pas trop envie qu'ils soient là ça devient personnel ça m'énerve un peu tu vois oui mais ça m'énerve cette histoire aussi va falloir qu'on réagisse vite là sur la situation est ce que tu veux faire un truc ou pas est ce que vous êtes que deux si on t qui tire directement non ils vont pas tirer pourquoi ils tireraient mais apparemment ils auraient imaginer toi non attends c'est important apparemment ils auraient un guetteur tout autour qui tournerait en voiture c'est même sûr parce qu'on a vu une voiture volée qui était garée bizarrement donc on le chope on le prend en otage et on l'échange contre les trois c'était compliqué de le retrouver oui ouais c'est moi je moi je propose de la chose de suivre et si on chope le guetteur les contacts de plupart radio il a pu aucun signe de vie ils vont forcément sortir pour voir ils sont obligés de sortir à un moment donné ou sinon on fait le jeu de patience c'est que nous on les attend en bas et là ils sortiront un par un on fait un honneau en attendant et on fait un honneau en attendant ça fait une petite cigarette attendez mais non mais votre truc ça pue la merde c'est en plein milieu de la ville il n'y a pas un flic il est vrai il a raison et la raison c'est pour ça qu'on vous a appelé sortir des calages et s'habiller en plein milieu de cette putain de ville oui c'est vrai c'est pas faux écouté on revient de se faire une pop et on peut aller se coucher aussi puis on voit ça demain on remet ça à demain oui oui et au final c'est pas de la famille on s'en fout qu'est ce qu'on se fait chier les gars oui allez on y va parce que j'ai des trucs très important c'est j'y vais que je m'entends au pourvoir quoi jusqu'à si tu vas te faire braquer tu seras en radio en fait on a envoyé tant de tannas on l'a envoyé avec la radio c'est qu'il est un avocat on l'a chopé on lui a dit tu montes là haut tu prends la radio et tu nous décris et dès qu'il est monté on entendu oui je vous donne mon téléphone oui d'accord et a plus de radio ils veulent quoi ils veulent quoi concrètement nous parler et je pense qu'ils nous parler à moi ils veulent nous fumer et je pense qu'ils veulent ils veulent ok voilà ce qu'on va faire voilà ce qu'on va venir avec vous cagouler et tout d'accord ce qu'on peut faire du moins oui ce qu'on va se mettre dans une ruelle un endroit où les filles qu'on est sûr qu'ils passeront pas d'accord on leur dit que vous êtes bien en bas nous on va se cacher un petit peu plus loin d'accord donc vous serez que deux on leur dit qu'ils descendent à deux maximum après on leur tombe dessus supériorité numérique on retourne la situation on a deux personnes dont les journalistes se sont fait enlever j'ai rien compris oh putain oui j'ai compris moi tu as compris oui j'ai compris non c'est à dire répète on demande à ce que il y en ait deux qui sortent et nous on parle aussi on est deux on se met devant et eux ils leur tombent dessus supériorité numérique tu vois et après vous avez les deux les deux families mais par contre ils veulent sortir voilà ouais c'est qu'ils veulent sortir mais c'est donnant donnant de toute façon ils ont pas le choix comme vous dites ils vont pas taper un ou non va falloir qu'ils sortent un jour au vu de l'emplacement c'est tendu l'emplacement c'est tendu et puis se mettre en cachet ça existe pas ou c'est il ya le parking en face on leur voit mais on n'est pas censé savoir qu'ils sont là tu vois le truc ils attendent à ce qu'on arrive comme des fleurs et s'il ya m'a dit un amati hache l'aim a dit qu'ils étaient dedans oui mais là nous a fait croire qu'ils étaient partis que de lui oui mais on sait ça ce que je vois très bien aussi mais même en face le parking mais ouais non le parking en face ça va c'est bien mais mais par contre la vue la rue est trop dégagé ouais parce que ça sortirait pointé énorme sur eux et s'ils sortent en otage avec eux on fait quoi dans le fond oui c'est vrai on le but aussi non mais c'est vrai nous on s'en fout des otages de vrai mais quand vous voulez les aider en fait oui c'est vrai ça pourquoi oui c'est vrai c'est vrai pourquoi tu veux les aider parce qu'elle est bonne ashley je veux la nique et c'est vrai ouais mais vous pensez vraiment qu'ils sont dans la famille lise pour les protéger faut pas qu'ils soient enlevés d'abord s'ils sont déjà enlevés c'est trop tard ça plus rien et c'est vrai bon allez on se fait un y'a quoi la télé ce soir messieurs messieurs on va se permettre de parler d'autres choses de plus de plus instructif oui on a le temps de toute façon on a le temps allez arrête vite au tessangerie arrêtez votre corps s'il vous plaît bon écoutez moi bien vita et tino écoutez c'est hyper oui monsieur l'alan est-ce que ça vous tenterait vu que vous allez venir avec des hommes demain bientôt normalement pas bientôt si dieu le veut si oui est-ce que ça vous tenterait de rejoindre de d'avoir la raffinerie pour vous vous seriez le patron de la raffinerie ça c'est du bien ça commence à t'intéresser ou pas là ça ça me plaît par contre il y aura des conditions c'est le business c'est le business exactement tu pourras mettre qui tu veux en employer tous tes hommes demain tu fais ce que tu veux on en a rien à branler par contre tu nous dois d'être loyal et alors attention parce que loyal ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire que je vais pas te demander de faire n'importe et n'importe quoi je vais juste demander d'être loyal c'est tout c'est à dire tu vois ton contrat là que tu t'amuses à forger à tout le monde oui il y aura le même entre nous c'est tout ça me semblerait glo voilà par contre une fois directeur tu doutes bien faudra pas faire n'importe quoi non directeur c'est une place en or dans cette ville ce sera Gino ce sera Gino le directeur oui ça me va ok et n'importe qui se battrait pour une place de directeur ici d'accord oui tu veux te battre vite au non ça va ok donc ça vous apparaît un bon deal oui c'est un très bon deal ok on vous mettra sur le coup je pense que ça serait une vente aux enchères ou en tout cas une vente d'accord on vous donnera l'argent nécessaire si vous n'avez pas d'accord d'accord ça me paraît pas mal t'en penses quoi moi ça me paraît bon tu pourras mettre tous tes hommes sur le coup il ya un peu bien un petit détail qui est important ouais disons que dans les lois de cet état l'association de malfaiteurs est mal vu non non mais c'est une association économique c'est une association économique il n'y a rien de plus économique et partage d'informations d'accord c'est juste on va dire aucun de nous se foutra sur la gueule voilà ça me va c'est juste on te demandera pas c'est à dire que si on te demande de nous rendre à service séquestrer quelqu'un le kim nappé le tabacé nous on sera pas là tu le feras tout seul d'accord c'est d'accord j'ai compris on vous rendra sérieux ce qu'on aurait besoin d'ailleurs ok capite moi ça me va d'informations moi ça me va c'est un bon deal voilà mais c'est surtout économique avant tout très bien on en reparle très vite bon on revient sur le cas de briques de l'aile oui bah ça dépend maintenant ça va j'ai plus d'un côté je vais pas vous mentir d'un côté j'ai envie de péter des gueules ce soir mal je comprends on amène la police au pire ici tu peux répéter s'il te plaît c'est important